On peut retenir qu'on a raté notre copie cet après-midi parce qu'on avait déjà empoché les trois points. Il s'essayait de conserver l'avantage jusqu'à la fin, mais l'adversaire a pu changer, a pu comprendre qu'en jouant directement sur notre défense, il peut avoir gain de cause. L'adversaire a poussé, on a tenu, mais malheureusement on n'a pas pu s'accrocher. Oui, je crois qu'un peu vers la fin, les enfants étaient un peu émoussés, ils étaient un peu fatigués et il n'y avait plus l'autoconfiance en eux. C'est ça qui a engendré l'égalisation. C'est une frappe surprise que le gardien a eu ce but, il ne pouvait rien. Je pense qu'il fallait quelqu'un pour faire le corps obstacle, interspéter la frappe et on aurait pu passer avec nos trois points. Le remplacement de seconde n'a pas été ce que nous avons projeté. C'est un défenseur, selon les enseignements, c'est un monsieur qui avait déjà fait l'attaque. Donc on va l'essayer de voir, comme je l'ai toujours dit tantôt, nous sommes en train de le tester. Donc il n'a pas répondu, il nous a déçus totalement. Je m'attendais à un peu plus franchement. Je m'attendais à un peu plus, c'est pourquoi je dis que j'ai des regrets sur ce match, de prendre un point. Je pensais qu'il y a largement de la place pour une victoire. C'est pourquoi j'ai mis des milieux offensifs et juste un seul derrière. Et on a continué à dominer. C'est le foot, Dynamique a eu une demi-occasion et ils ont marqué. Voilà, c'est que de regrets sincèrement sur ce match. On va encore continuer, il y a des réglages effectivement à faire. Je pense qu'offensivement, c'est là où nous pêchons. Offensivement, nous pêchons, on va continuer à travailler. Mais peut-être ce n'est pas, c'est peut-être un problème de joueurs aussi. Voilà, puisque nous arrivons à construire de derrière, ok, le jeu des couloirs, la possession de ballons, les balles arrêtées, on les exploite. Et la balle arrive dans la surface de réparation. Il faut un ou deux attaquants capables de les mettre au fond.